... Catherine Missonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, Une lignée de femmes. Alors déjà, une question assez simple en apparence, mais de quelle lignée s'agit-il ? Alors, il s'agit des femmes de ma famille, de filles aînées en filles aînées sur quatre générations. Donc, ça démarre, la lignée va de mon arrière-grand-mère à moi, et ce sont toutes des aînées. Et c'est cette lignée-là dont je voulais parler, et dont je me sens tributaire, prisonnière, dépendante, et en même temps, fabriquée par. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette lignée ? Est-ce que vous avez trouvé des documents ? Ce sont des témoignages des journaux, peut-être ? Alors, c'est un projet que je traîne depuis très longtemps, parce que, accessoirement, j'écris en jeunesse, et je n'arrivais pas à m'y lancer, ça me paraissait compliqué. Et j'avais envie de le faire parce que j'avais le sentiment d'être un peu prisonnière d'une sorte de culture dominante qu'elles ont véhiculée et probablement aussi d'un espèce de traumatisme, une sorte de blessure qui s'est transmise de femme en femme incontestablement jusqu'à moi. Donc, je voulais l'écrire pour creuser, comprendre, et si possible, évacuer ou réparer. Je ne savais pas trop, mais je sais que l'écriture est très réparatrice. Et alors, les documents, j'en ai eu énormément parce que ce sont des écrivacières. Donc, j'ai eu des mémoires, j'ai eu des cahiers de poésie qui sont très révélateurs sur les gens, j'ai eu des romans, j'ai eu des pièces de théâtre, des lettres intéressantes. J'ai eu plus de mal à trouver des sources premières pour les hommes parce qu'elles ont toutes eu des hommes, elles se sont toutes mariées, elles ont toutes eu quatre enfants, trois filles et un garçon, c'est une espèce de cycle qui se répète, voilà. Et, enfin, sauf une qui n'a pas osé faire le garçon, mais c'était quand même le même schéma. Et donc, elles ont, les hommes, ils ont peu parlé. Est-ce que c'est discrétion masculine ? Voilà. Donc, sur les hommes, j'ai peu de choses. Donc, j'ai dû me servir des sources des femmes, ce qui était quand même un peu sujet à caution. Et, il n'y a qu'un seul homme dont j'ai alors pas mal de traces, qui a lui aussi beaucoup écrit, mais il est, au fond, c'est le fondateur de la lignée, c'est le père de mon arrière-grand-mère, qui lui a laissé beaucoup de traces, et qui était pasteur protestant, mais ancien curé, réduit à l'état laïc, et devenu pasteur protestant. Et il y a quelque chose là qui s'est transmis, une espèce de protestantisme revendiqué. Est-ce qu'il y a d'autres caractères, comme ça, qui se sont transmis par cette lignée de femmes, ou est-ce que vous voyez, à travers les écrits, des traits de caractère, des opinions qui sont les mêmes, ou qui diffèrent ? Oui, 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 incontestablement, mais je m'en suis rendue compte en l'écrivant, que, bon, d'abord, il y a ce protestantisme presque brandi en bannière, je dirais un peu comme, c'est une distinction façon Bourdieu, voilà, ça nous donne de l'importance, parce que, à l'époque où mon arrière-grand-père est devenu pasteur, c'était quand même la France catholique de la restauration, provinciale, et, bon, incontestablement, il sortait du lot, par rapport au milieu dans lequel il était. En plus, c'était, il disait l'hébreu dans le texte, il disait, enfin, voilà, il y a... Il y a un certain nombre de valeurs qu'on pourrait résumer dans la parabole, tu feras fructifier tes talents. C'est-à-dire que si tu as des dons, tu as intérêt à les mettre en valeur, donc les études sont hyper importantes. Il y a un certain mépris pour l'ostentation, même si quelquefois on se met en scène. En tout cas, voilà, il faut se tenir, il faut être amoureux. Et, comment dire, un certain goût pour l'austérité, pas de dépenses inutiles, pas de dépenses pour la bouffe, pour ces choses-là, non, surtout pas. Et un activisme certain. Ce sont des femmes qui... Ce sont des femmes vaillantes et des femmes hyperactives qui emmerdent le monde avec leur activisme. Voilà. Et ça, ça s'est terriblement transmis. Plus une blessure de fond que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai compris et qui, en fait, l'activisme sert un peu à masquer cette blessure ou à compenser cette blessure qui est un sentiment d'indignité qui s'est construit chez mon arrière-grand-mère parce qu'elle attendait de la vie d'être reconnue et elle a perdu son père très jeune, elle était pauvre, elle a été élevée dans une pension hollandaise pour jeunes filles d'excellente famille et je pense qu'elle attendait à faire un beau mariage, honorifié. Et elle était peintre et elle avait un vrai talent mais elle était très, très affolée socialement à l'idée d'être artiste. C'était, bon, c'est 19e siècle, voilà. Donc c'était mal vu. Non seulement elle voulait travailler, elle était autonome, elle voulait travailler, elles ont toutes voulu, elles ont toutes été très en avance sur leur époque en matière d'autonomie féminine. ce qui les a aussi pas mal déstabilisées. Elles n'ont pas toujours su assumer ça et ça n'a pas toujours été vécu très bien par les hommes avec lesquels elles, par leur mari. Voilà.